Chers collègues, je tiens à vous dire que je regrette un peu votre attitude pour certains. Je crois que vous avez oublié que notre mandat est précisément celui sur lequel je me suis employé à poser des questions. L'article 24 nous donne le pouvoir dans la Constitution de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer les politiques publiques. Nous reprocher de faire ça, c'est quand même un peu fort de café. Je sais bien que sur les cinq dernières années, la démocratie était un peu engourdie. Je sais bien que ça vous pique, ça vous donne des fourmis d'être questionné de manière précise sur des éléments qu'on souhaite avoir en tant que parlementaire. Mais je vous rassure, lorsque ça pique et qu'on a des fourmis, c'est que le sang circule, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Nous n'avons, à l'occasion de cette discussion, pas obtenu nos réponses. D'abord, vous continuez à ne pas vouloir nous dire et à ne pas vouloir admettre qu'il n'y a pas de rebond, qu'il y a un retour au niveau de 2018. Et que la question fondamentale qui se pose aujourd'hui est celui de la répartition des richesses. Ça devrait en interpeller quelques-uns ici. Vous n'arrêtez pas de parler de la dette. Peut-être que si les classes populaires et même les classes moyennes que vous adorez chouchouter dans vos discours n'avaient pas à payer plus de hausse de taxes sur la TVA, sur l'essence, sur l'habitation, eh bien il y a des dettes qui n'auraient pas besoin d'être creusées juste en répartissant les richesses. On n'a pas toujours besoin d'investir, des fois il faut juste partager, vous voyez, vous vous y ferez. Je finirai. Je finirai. Vous brassez beaucoup d'air, chers collègues. Je finirai en vous disant que dans ce pays, il y a encore des factures d'électricité et des régularisations en ce moment même. A 1 500, 2 800 euros, j'en ai vu sur ma circonscription. Le litre d'essence à 2 euros le litre. Des gens qui sont écrasés, écrasés et qui n'arrivent pas à vivre dignement. Le texte que nous avons évalué aujourd'hui n'est pas qu'un texte comptable. Il vient sanctionner aussi des orientations budgétaires, des orientations politiques avec lesquelles la NUP est radicalement en désaccord. Il faudra vous faire à ce désaccord et il faudra vous faire parfois à perdre sur les projets de loi, comme vous l'avez fait hier sur l'article 2 de votre loi.